où l'on discutera de Blue Down, notamment pour pouvoir mieux le comprendre afin de l'arrêter, toujours dans le contexte des approches défensives dans ce sens, et du durcissement aussi, il y aura pas mal d'éléments vraiment super intéressants qu'on va pouvoir discuter, alors n'hésitez pas à m'en faire part si vous avez des soucis de sang avant qu'on puisse commencer, ou encore des soucis au niveau de la qualité vidéo. Merci à tous, donc déjà d'être là, et merci de participer tout le temps à nos webinaires, merci d'être là, donc je tenais à le dire aussi à tout le monde, merci de votre temps, surtout les vendredis, et donc du coup, on va pouvoir commencer dans quelques instants. Pour ceux qui viennent d'arriver, enfin qui viennent d'arriver dans le sens où qui viennent de rejoindre nos webinaires, donc il faut savoir que relativement à Blue Down, on avait déjà effectué deux webinaires sur la partie offensive de ceux, donc on en avait discuté très très lentement, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, je vous mets le lien au niveau des chats, le premier avait traité la découverte de Blue Down, de la théorie des graphes qu'il y avait derrière, et son installation et exploitation de base, ça c'était vraiment la première approche qu'on avait vue ensemble, et il y avait d'un autre côté un autre webinaire où nous avons pu découvrir Blue Down plus en détail, et nous avons passé un petit peu plus de temps dans l'exploitation, ou pour être beaucoup plus précis, du passage de l'analyse et de la cartographie de Blue Down vers l'exploitation d'une vulnérabilité liée à une ACL qui a pu être détectée il y a ce dernier, c'est-à-dire qu'on a pu suivre les différents éléments de bout en bout. Du coup, à ce moment-là, on va essayer quand même de faire un petit rappel sur Blue Down qui représente quand même un des outils les plus exploités, que ce soit de notre côté, c'est-à-dire de notre côté en matière d'une partie offensive ou encore d'une partie défensive. Et du coup, effectivement, d'ailleurs, on en remercie beaucoup Romain, et ça me fait plaisir de te voir sur ce live. Pour ceux qui ne connaissent pas Romain Bent, c'est le propriétaire du blog Hack & Doop, qui fait partie des meilleurs blogs aujourd'hui en cybersécurité. Je vous mets le lien encore une fois sur le chat pour ceux qui s'intéressent à ce dernier. Et du coup, ça me fait plaisir de te voir sur ce live. Et donc, Blue Down peut nous être extrêmement utile, que ce soit de manière offensive ou défensive. Il est aussi, ou il a été déjà utilisé, recensé en tant qu'outil exploité par des groupes APT, donc des groupes d'attaquants qui ne lésinent pas sur la qualité des outils, sur la sophistication des attaques. Donc, il a été aussi déjà répertorié comme étant un outil utilisé dans ce sens pour la partie reconnaissance, donc les premières parties d'une intrusion. Donc, il a été longtemps utilisé dans ce sens. Et d'ailleurs, si vous faites un petit tour sur le site du Mitre, vous pouvez voir un petit peu aussi quelques exemples de groupes qui ont pu l'utiliser. Donc là, je donne un petit peu des plateformes de référence, mais il y a aussi des groupes qui vont pouvoir être vraiment un petit peu plus, un petit peu plus, comment dirais-je, donc c'est normal Romain, donc du coup, un petit peu plus corsé côté sophistication d'attaques qui ont déjà utilisé. Donc là, sur la partie Mitre, je n'ai pas vraiment trouvé tous les groupes que j'ai pu répertorier de mon côté lors de mes analyses, ou ce que j'ai pu voir un petit peu derrière sur les autres analyses que j'ai pu voir un petit peu partout sur les réseaux sociaux, mais derrière, et vous avez quelques petits exemples, et donc aussi les techniques qui peuvent éventuellement être utilisées par ce dernier. Nous reviendrons sur la technique utilisée lorsqu'on va pouvoir discuter de Sigma, un outil super intéressant qui va nous permettre de générer des règles pour des siècles, ce qui va être pas mal du tout, et super intéressant dans ce sens. Et donc du coup, Blue Down, comme on a pu le citer précédemment, représente un des outils les plus intéressants dans le monde de la reconnaissance des environnements AD. Encore une fois, ce n'est pas que pour de l'offensif, mais c'est aussi, ça peut être exploité pour du défensif. D'ailleurs, tous les outils ou toute l'approche de la sécurité offensive n'a pas forcément pour but de pouvoir apprendre à attaquer dans le vrai sens du terme, mais beaucoup plus de donner les bons outils pour pouvoir nous permettre de détecter les bonnes vulnérabilités au bon moment, avant que quelqu'un d'autre puisse le faire. D'ailleurs, la reconnaissance ne va pas seulement être faite par Blue Down, parce que Blue Down est surtout là pour pouvoir nous aider à analyser ce qu'on va récolter comme informations. Donc derrière, il y a des ingesteurs, on va en discuter. C'est ce qui va pouvoir nous permettre réellement de pouvoir récolter ces informations. Et la reconnaissance peut aussi bien être effectuée via Blue Down, qui va exploiter des techniques et scripts connus. Donc c'est les mêmes approches qu'on retrouve sur du Power View, par exemple, ou autre. Nous allons rentrer plus en profondeur dans la partie fonctionnement de Blue Down dans pas longtemps, donc dans quelques instants. Mais derrière, ce qu'il faut vraiment souligner relativement à ce dernier, c'est que Blue Down va pouvoir utiliser la théorie des graphes pour pouvoir identifier les chemins d'attaque les plus courts. Donc il y a des maths derrière. Si vous faites un petit tour sur le GitHub officiel, donc le repo officiel de l'outil, vous allez trouver pas mal d'éléments super, super intéressants dessus, sur le fonctionnement de ce dernier. Et je vous invite à voir les anciens lives que j'ai pu faire sur ce dernier où on rentre beaucoup plus en profondeur dans le sujet, donc de la théorie des graphes. Mais comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose. Aujourd'hui, on va plus opter vers la partie défensive, vers la partie Blue Team In, beaucoup plus que Red Team In à ce moment-là. Et donc, du coup, et à ce moment-là, Blue Down va pouvoir utiliser des approches vraiment super simples pour pouvoir aller collecter des données avec ce qu'on appelle des ingestors, donc les ingesteurs entre parenthèses. Les ingestors, comme notamment SharpHound, c'est ce qui va pouvoir être utilisé pour pouvoir récolter les différentes informations qui nous intéressent et aller soit piocher et lire des informations sur les différents objets de notre AD, ou encore, on va pouvoir aller tout simplement ouvrir des connexions, des pipes, pour aller chercher des informations au niveau de partage de fichiers ou d'autres informations relativement à du RPC over SMB. Donc là, on peut aussi passer par cette approche-là qui va pouvoir nous permettre de récolter un bon nombre d'informations, que ce soit sur les sessions à l'utilisateur, que ce soit sur les utilisateurs présents, que ce soit sur les sessions qui vont pouvoir être créées, et ainsi de suite. Donc là, en fait, ces ingestors, c'est des petits scripts qui vont aller récupérer ces différentes informations et c'est ce qu'on va essayer de pouvoir découvrir un petit peu plus en détail par la suite. Avec BlueDown, ou BlueDown concrètement, ce n'est pas l'outil qui va nous permettre d'aller chercher l'information, c'est plutôt ChartDown ou d'autres variantes d'ingestors. Donc là, tout au contraire, BlueDown va nous permettre juste de pouvoir effectuer correctement l'analyse concernée. C'est ce qui va être vraiment le plus important ici. BlueDown va nous permettre de faire l'analyse grâce à une théorie des graphes à ce moment-là. Et donc, du coup, ce dernier possède une interface graphique super, super sympa pour pouvoir analyser toutes les entités AD et les relations entre ces dernières et ce qui va être plus intéressant, on en avait discuté lors du deuxième live sur BlueDown, c'est qu'il y a un langage de regettage spécifique qui va pouvoir être exécuté. Si vous n'êtes pas forcément en requête-requête, vous pouvez aussi, ou langage de regettage, vous pouvez aussi utiliser un ensemble de requêtes déjà prêtes, donc built-in, entre parenthèses, donc des requêtes qui ont déjà été mises en place par les équipes de développement de BlueDown ou par la communauté, et qui vous permettront de pouvoir effectuer, de retrouver une liste des actions les plus fréquentes au niveau de ce dernier. C'est-à-dire, par exemple, de retrouver le chemin le plus court pour les administrateurs, de retrouver aussi les utilisateurs qui ont des sessions courantes sur des machines, de retrouver les relations de confiance entre les différentes forêts, et ainsi de suite. Et donc, du coup, avec ce dernier, ça va nous permettre de récolter un bon nombre d'éléments, sans oublier, Donc, bien sûr, on avait discuté des énumérations de sessions d'utilisateurs, de groupes, les énumérations d'ACN, mais aussi les membres des groupes. Donc, grâce à cette théorie, ou grâce à la théorie des graphes de ce dernier, cela va pouvoir nous déterminer les chemins les plus courts et les plus rapides pour pouvoir trouver, donc tout simplement, donc pouvoir arriver à nos objectifs. Nos objectifs, généralement, c'est d'arriver aux administrateurs du domaine ou arriver à récupérer le chemin le plus court pour la partie administration de domaine. Et donc, c'est ce que l'outil va pouvoir nous permettre principalement de faire. Il va donc nous permettre de pouvoir dresser, je ne dirais pas des keychains, mais des arbres d'attaque structurés qui vont nous permettre de pouvoir retrouver les différents liens entre l'utilisateur, entre machines, entre sources et cibles, mais aussi de pouvoir récupérer les différentes sessions donc sur notre réseau. Ceci, nous permettons ainsi de pouvoir regrouper toutes ces informations, de pouvoir donc avoir de manière assez simple les éléments les plus intéressants, la voie la plus rapide, mais aussi celle qui va pouvoir répondre exactement à notre besoin pour pouvoir arriver directement donc à prendre le contrôle le plus rapide au niveau de notre infrastructure et donc de pouvoir arriver à devenir administrateur du domaine le plus rapidement possible. Après, encore une fois, ces outils-là ne sont pas forcément utiles que pour l'attaque. C'est au contraire quelque chose que vous devez faire souvent au niveau de votre infrastructure parce que derrière, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir être vraiment, vraiment super, super réactif et vous permettre de pouvoir voir aussi derrière lors d'une analyse ou lors d'une reconnaissance ce que peuvent voir ou ce que peuvent voir les attaquants donc vous concernant donc en matière de reconnaissance et d'ailleurs, il y a beaucoup aujourd'hui même de groupes APT qui développent des ransomware qui possèdent la fonctionnalité de pouvoir utiliser Blue Down pour faire de la reconnaissance donc au niveau d'un réseau. D'ailleurs, et pour rappeler, merci Issa de me le rappeler, les auteurs de Blue Down, c'est Emmanuel Gass et Lucas Bouillaud de l'Annecy. Donc raison de plus de pouvoir utiliser Blue Down d'ailleurs et bien sûr, parfois ça peut apparaître comme vraiment assez compliqué mais Blue Down peut bien sûr représenter aussi bien en perspective beaucoup trop d'informations mais derrière, grâce à son langage de requêtage, cela en fait un outil qui va être vraiment super simple à utiliser. Donc d'ailleurs, on peut voir rapidement un exemple très, très simple. Encore une fois, quand je vous ai dit je ne vais pas trop m'attarder sur l'utilisation de Blue Down sur ces composants et sur ce qui va pouvoir être exploité à ce moment-là au niveau de ce dernier. Donc on ne va pas rentrer encore une fois dans le détail. Mon objectif premier, c'est surtout de pouvoir de pouvoir jeter un petit coup d'œil sur le fonctionnement général, c'est-à-dire dans une approche de Blue Team In pour pouvoir détecter ce dernier, mais aussi le bloquer, de discuter, de voir ensemble quelles sont éventuellement les différentes approches qu'on peut exploiter dans ce sens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut exploiter comme approche, qu'est-ce qu'on peut exploiter comme GPO pour pouvoir l'arrêter et ça, c'est ce qui va pouvoir être vraiment le plus intéressant pour nous dans ce sens. Donc, et je vais rapidement passer à notre petit lab où l'on va pouvoir donc essayer de pouvoir discuter un petit peu et revoir rapidement le fonctionnement de Blue Down, mais cette fois-ci et encore une fois, on va lancer une petite capture réseau pour voir qu'est-ce qui va circuler relativement à ce dernier et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va pouvoir essayer d'analyser qu'est-ce qui va pouvoir circuler sur notre réseau, sur quoi on doit se baser forcément et donc du coup, voilà, voilà. Donc, oui, effectivement, merci Romain pour le dur appel. Donc, voilà. Et donc, à partir de là, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir récoter relativement aux différents éléments qu'on va pouvoir retrouver sur relativement Blue Down et donc, pour vous montrer un petit peu, donc juste pour ceux qui n'ont pas forcément une idée de ce que cela va représenter, donc, tac, 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 donc on va passer rapidement à un petit lab. hop, donc, voilà, ah oui, voilà, c'est bon. Donc là, on va passer rapidement à notre petit lab. En fait, là, on vous trouve encore une fois, comme on a spécifié tout à l'heure, deux principaux éléments au niveau de Blue Down. Donc, il y a en fait le premier élément ou le premier élément qui va représenter en fait les, donc l'interface G8. Donc, l'interface G8, c'est ce qu'on va pouvoir retrouver principalement, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir naviguer et jeter un petit coup d'œil sur ce qu'on va pouvoir récolter grâce aux différents ingestors. Donc, cette dernière, bien sûr, elle se base sur du Neo4j et va pouvoir donc tout simplement nous permettre de pouvoir récolter donc différents éléments. Donc là, on a une vision beaucoup plus intéressante, une visibilité ou une analyse qu'on peut faire de manière très, très sympa et en plus de ça, en fait, quand on a spécifié, il y a un langage de requêtage qui peut être effectué. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des requêtes soit built-in, d'ailleurs, je vous remets, donc il y a un lien super sympa qui a été partagé par Romain qui discute de ça. D'ailleurs, si je me rappelle bien, il y avait un article dessus aussi, là-dessus. Donc, du coup, sur l'exploitation de ce dernier et donc, du coup, là, en fait, vous allez pouvoir retrouver soit le fait de pouvoir utiliser des requêtes en route, c'est-à-dire des requêtes brutes que vous allez pouvoir développer vous-même ou bien vous allez pouvoir donc tout simplement utiliser des requêtes qui ont déjà été développées dans ce sens. Donc, ces requêtes-là se basent donc sur les différentes informations qui ont pu être récoltées notamment grâce aux ingestors, donc les ingestors, donc ce qu'il y a pu, donc, c'est ce que va pouvoir utiliser l'attaquant ou le défenseur, enfin la personne qui fait, qui va s'occuper soit d'attaque, soit de la défense dans ce sens, soit la raid ou la blue team et donc, il va pouvoir s'occuper de pouvoir exécuter sur les machines victimes ou sur les machines, sur la machine ou sur une machine appartenant au domaine parce que n'importe quelle machine au niveau du domaine et ça, c'est normal, peut effectuer des requêtes et le DAP pour pouvoir récupérer des informations sur les objets du domaine. Et donc, du coup, à partir de là, bon, il y a plusieurs types d'ingestors, il y a SharpRound qui peut être sous format d'une exécutable, on peut avoir aussi sous format PowerShell et ou encore, on a aussi l'Azure Round qui va pouvoir être spécifique à Azure. Donc, oui, effectivement, pour de l'Azure AD et compagnie, on peut aussi exploiter BlueDown dans ce sens. Et du coup, il y a aussi un autre élément, c'est que, par défaut, la signature de BlueDown est assez facilement détectable. Donc, du coup, vu qu'on a aussi un petit script PowerShell qui nous est fourni, on peut exploiter différentes approches d'obfuscation pour pouvoir cacher notre petit script comme il faut. Et donc, à ce moment-là, on peut donc continuer notre petit rappel rapide avec les différentes approches qu'on peut retrouver relativement aux requêtes qui sont ou qui ont déjà été construites et qui sont présentes par défaut et en mode built-in sur BlueDown. Donc là, on peut retrouver tous les administrateurs du domaine, on peut retrouver le chemin le plus rapide pour pouvoir accéder et devenir au groupe administrateur du domaine. Donc ça aussi, c'est assez sympa à être exploité. On peut retrouver les droits des Cessings qui existent sur notre domaine et ainsi de suite. Donc on retrouve vraiment un ensemble de requêtes qui nous permettent principalement de pouvoir retrouver les chemins les plus courts. Donc encore une fois, c'est basé sur la théorie des graphes pour différents objectifs. Donc là, on peut encore une fois se baser sur les objectifs qui ont déjà été spécifiés au niveau des requêtes déjà présentes au niveau de BlueDown ou bien on peut aussi se baser sur les requêtes qu'on peut développer nous-mêmes grâce au langage de rectage qui va être exploité par le moteur de BlueDown. Donc encore une fois, on ne va pas trop rentrer dans le détail. Donc simplement, c'est pour rapidement pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent pour rapidement voir ceci. Mais si vous allez donc relativement au dernier au dernier live que j'ai fait dessus, donc ça va être vraiment super intéressant parce que derrière, vous avez accès à l'enregistrement et vous avez accès donc à toute la session avec la partie exploitation de bout en bout et de l'exploitation et l'utilisation de BlueDown. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est vraiment les traces qui vont pouvoir être laissées par ce dernier et donc les différentes traces qui vont être laissées par ce dernier mais aussi les différents indicateurs de compromission qu'on va pouvoir retrouver. je vous remets quand même le lien où l'approche offensive d'analyse a été spécifiée. donc j'ai mis ça ici voilà et voilà donc là une petite dizaine de secondes donc ça charge rapidement et en fait ce qui va nous intéresser le plus comme on l'a dit c'est de pouvoir retrouver les traces des différents indicateurs de compromission relativement à ce dernier pour pouvoir le faire en fait tout simplement la première des choses donc suite à l'exécution d'un ingestor qu'on va pouvoir effectuer c'est d'abord de pouvoir lancer donc une donc une petite capture réseau pour voir un petit peu ce qui va circuler suite à l'exécution donc de nos ingestors donc la première des choses qu'il faut savoir relativement à Blue Down c'est que derrière il existe bien sûr différents donc différentes approches d'analyse la première des choses qu'il faudra souligner c'est que les signatures par défaut sont connues donc les signatures par défaut vont pouvoir être exploitées et les signatures par défaut vont pouvoir être exploitées par les antivirus pour pouvoir détecter c'est à dire qu'avec un petit defender s'il n'y a pas d'offuscation qui a pu être effectuée à ce moment là les signatures vont être vraiment assez connues et facilement détectables avec Microsoft ATA aussi vous pouvez retrouver facilement des traces de détection de Blue Down des ingestors pour être plus précis donc Sharp Down quelle que soit l'approche qui va être utilisée donc la détection se fait vraiment de manière super simple donc ce n'est pas ce qui va être le plus compliqué après bien sûr il y a aussi différentes techniques d'offuscation surtout en PowerShell qui peuvent être utilisées pour cacher exécuter son code dans toute sécurité sauf si bien sûr derrière il y a un travail préalable qui consistera bien sûr à bypasser toutes les méthodes de protection qui ont été mises en place ensuite il y a aussi l'analyse des requêtes dans le réseau donc là en fait on va passer par du count vu que la plupart des requêtes qui vont pouvoir être effectuées c'est des requêtes LDAP principalement sur le port 636 donc on peut retrouver de l'LDAP ou encore du LDAPS donc ça aussi il faut souligner ce petit point là mais donc selon donc un petit petite publication que j'avais vu dernièrement après bon je retrouve toujours certains éléments mais selon une petite publication il y a en fait il y avait avant bien sûr la possibilité de pouvoir rapidement voir le nombre de requêtes LDAP qui vont pouvoir être envoyées donc on voit rapidement sur nos captures réseau sur les analyses réseau qui vont pouvoir être effectuées qu'il y a un bon nombre de requêtes réseau qui vont pouvoir circuler puisque bon ce qui va consister principalement à envoyer des requêtes pour lire le contenu des différents objets et donc du coup enfin groupe et company et donc du coup à ce moment là on va pouvoir avoir sur une simple analyse une grande quantité de requêtes LDAP et sur des CM qui se basent sur les analyses comportementaux on va pouvoir facilement et vraiment facilement retrouver les traces selon le type de protocole qui va pouvoir être utilisé on va pouvoir retrouver une grande quantité ou une exploitation anormale du trafic LDAP selon une publication sur les nouvelles versions à partir de la 2.0 ça va être enfin ça a été beaucoup plus il y a eu un développement pour que ça soit beaucoup plus compliqué à être détecté donc selon le petit message qui a été publié par par l'équipe de développement et comme quoi que charpente va pouvoir par l'équipe par l'équipe par l'équipe de développement est ce que vous arrivez à me réentendre s'il vous plaît je vois qu'il ya un petit souci de connexion est-ce que tout le monde arrive à m'entendre voilà là vous arrivez à m'entendre s'il vous plaît parfait je pense que c'est revenu assez rapidement super donc du coup comme je vous ai dit il ya des traces plus plus évidentes donc là on retrouve vraiment des petites requêtes l dap de manière assez intéressante qui peuvent donc tout simplement représenter un des indicateurs qu'une reconnaissance est effectuée ou qu'une reconnaissance est en cours entre parenthèses c'est pas forcément du blue down qui va pouvoir être exploité à ce moment là on peut aussi avoir d'autres reconnaissances qui peuvent éventuellement être effectué en exploitant par exemple des outils comme du power view qui va enfin c'est le même principe derrière et même blue down c'est le même principe qui va pouvoir être utilisé par ce dernier chose qu'on va pouvoir discuter par la suite après il ya d'autres protocoles d'autres indicateurs de compromission qu'on peut retrouver comme du sambre on va pouvoir en discuter plus amplement et aussi comme des pipe s&p sur des des éléments bien précis comme ici du srv svc et ainsi de suite qu'on va pouvoir discuter un petit peu plus en détail par la suite le la deuxième des choses qui va pouvoir être très intéressante à surveiller lorsqu'on va pouvoir effectuer des analyses de l'homme pour pouvoir détecter notre petit blue down ça va être aussi des événements donc des événements ou relativement l'analyse de l'homme des événements donc Oups excusez moi j'ai fait une petite erreur c'est pas ce slide mais c'est plutôt ce site voilà donc comme on l'a dit pour pouvoir récupérer des informations les ingestors vont pouvoir communiquer avec le contrôleur de domaine pour aller chercher des informations là concernant l'analyse des logs windows il est très important de pouvoir surveiller les événements 46 62 donc les events windows d'ailleurs pour les différents types d'événements il n'y a pas que le 46 62 qui va pouvoir être intéressant à surveiller que ce soit les événements en success en failure mais il ya aussi un bon nombre d'autres d'autres logs qu'on va pouvoir discuter donc là sur cet événement bien précis donc je reviens sur la référence de cet event tout c'est de l'identifiant de cet événement on retrouve principalement dans ce dernier lorsqu'il y aura un accès à un objet ad donc là en fait derrière vous allez pouvoir retrouver cet élément sur chaque opération qui va pouvoir être effectué sur un objet donc c'est à dire que ce soit de lecture de vérification de modification et ainsi de suite donc du coup cet événement est un événement est un événement très important à pouvoir être surveillé relativement à notre parc ad donc d'ailleurs donc il suffira donc si je reviens sur mon petit serveur hop donc je lance rapidement une petite donc je vais me diriger rapidement sur mon petit observateur et là en fait au niveau de vos logs de sécurité hop je peux filtrer sur le 46 62 et en fait généralement donc ça c'est mon user justement et en fait hop là on va avoir des propriétés donc l'accès via des propriétés de lecture sur les différents objets donc ça c'est bien sûr le nom d'utilisateur qui va pouvoir être concerné et là en fait c'est les opérations qui vont pouvoir être effectuées généralement lorsque vous allez trouver ce type de log ça voudrait y pas dire forcément et de facto que cette approche est une approche malicieuse donc généralement c'est quand vous allez vraiment une occurrence répétée dans plus de deux à trois requêtes qui vont pouvoir être répétées sur le même la même approche et là en fait vous remarquerez bien sûr que là on a plusieurs accès relativement au listing du contenu relativement aux à des requêtes qui vont aller chercher des informations sur des utilisateurs donc et ainsi de suite donc là vous regardez aussi qu'on va essayer de chercher dans un conteneur qui c'est le user pour pouvoir lister le contenu de ce dernier et ainsi de suite ce qui va pas être normal du tout à ce moment là donc c'est à dire cet utilisateur là n'a pas le droit de pouvoir effectuer ce type d'opération logiquement on peut avoir bien sûr des approches métiers qui nécessite de pouvoir aller chercher différentes informations ou des outils mais normalement c'est quelque chose qu'il faudra vraiment surveiller de manière très très de très très importante et généralement il y a différents indicateurs et différentes propriétés qu'il faudra pouvoir surveiller et qu'il faudra bien sûr récolter donc ces différentes propriétés que vous allez pouvoir retrouver dans le slide que vous allez pouvoir récupérer donc à la fin du live bien sûr donc ces propriétés sont bien sûr à surveiller de manière très très sérieuse après au niveau toujours des logs windows vous avez donc la possibilité de pouvoir aussi surveiller les les événements du type 51 46 les événements de type 51 46 donc vont pouvoir nous permettre bien de loguer toutes les approches comment dirais-je toutes les approches ou tous les logs d'accès aux différents partages et donc c'est un petit peu assez un point qui est vraiment très important à surveiller parce que derrière enfin il faut déjà bien sûr activer la gpo pour les logs d'accès aux shares et en fait au niveau de ces petits ventes il faut vraiment surveiller les pipes d'accès à tout ce qui va pouvoir toucher donc les pipes srv svc elle ça ou encore ça pourquoi parce que ces derniers c'est ce qui va pouvoir être utilisé pour pouvoir récupérer la liste des utilisateurs par exemple si je prends le srv svc ça va me permettre de récupérer les informations sur le système le par exemple le samre quant à lui va pouvoir me permettre de pouvoir récupérer et énumérer le domaine et des informations sur les utilisateurs si je prends d'autres approches par exemple du lsas ça va me permettre de pouvoir extraire des informations et ainsi de suite donc du coup ces informations on peut aussi les récupérer sur la base de ma capture réseau donc là je peux voir rapidement qu'il ya des pipes qui vont pouvoir être ouverts donc là on a le srv c par exemple qui va pouvoir être retrouvé on a aussi d'autres approches comme celle du samre donc là on a aussi un autre pipe sur la partie simple qui va pouvoir être eux eux qui va pouvoir être donc requêté donc parce que tout simplement ce dernier va nous permettre de rique d'effectuer une énumération du domaine et des informations sur tout simplement les utilisateurs du domaine donc c'est quelque chose qui va qui doit pouvoir être surveillé mais pour le faire il faudra bien sûr activer la gpu qui permet de pouvoir logger les différents accès au cher donc d'ailleurs c'est quelque chose qu'il faudra effectuer dans tous les cas parce que bon ça reste vraiment super super important à mettre en place ça nous permet vraiment de récupérer pas mal d'éléments très très intéressant et donc pas mal d'éléments aussi vraiment assez riche en matière donc là je me suis trompé donc et des informations assez riches en matière d'accès aux différents partage après bien sûr vous pouvez aussi retrouver d'autres informations complémentaires sur la partie sismon donc là c'est quelque chose aussi qu'il faudra bien sûr activer et sur le sismon vous pouvez éventuellement retrouver beaucoup plus d'informations plus détaillées sur le sismon par contre ça sera des des logs qui vont pouvoir concerner les événements 18 et 3 principalement donc là si je vais vers le sismon on va pouvoir aussi retrouver un bon nombre d'informations là dessus donc et bien sûr il faudra utiliser des fichiers de configuration bien spécifiques après il n'y a pas que sur la partie sur que sur que enfin que de manière directe qu'on va pouvoir récupérer cette partie là c'est vous ces informations là on peut aussi exploiter donc derrière donc l'accès aux fichiers groupe.xml et gptmpel.inf donc là c'est ce qui va pouvoir être exploité par blue down si le mode stilt est utilisé le mode stilt qui va pouvoir être utilisé par blue down pour pouvoir donc tout simplement pour pouvoir donc tout simplement sécuriser enfin sécuriser plutôt pour pouvoir rester le plus furtif possible donc si vous avez cette approche là qui va pouvoir être utilisé par blue down donc à ce moment là il faut faire attention à ce petit point parce que derrière on peut retrouver des indicateurs qu'une reconnaissance via blue down est en train d'être exploité et toujours dans ce même contexte là on a aussi l'exploitation de différentes fonctions système donc de la part de blue down donc il y a des ingesteurs pardon de blue down donc on a l'exploitation de fonctionnalités système ou de fonctions pardon système comme le net session enum ce qui va être utilisé par la plupart d'outils on a comme d'autres fonctions qu'on peut retrouver là dessus et d'ailleurs il y a une petite une petite une petite comment dirais-je une petite représentation très intéressante donc vous retrouvez bien sûr les toutes les sources qui ont été utilisés là dessus donc il y a une petite possibilité super intéressante de pouvoir retrouver donc la liste des différents outils ou les principaux outils qui vont pouvoir être utilisés pour de la reconnaissance ce qu'ils vont aussi pouvoir utiliser comme fonction d' api mais bien sûr encore une fois les différentes fonctions qui vont pouvoir être exploitées ne vont pas forcément encore une fois être vrais à 100% c'est à dire que vous pouvez avoir des des faux positifs qui dépendront aussi derrière des donc comment dirais-je des vrais positifs qui vont pouvoir comment dirais-je qui vont pouvoir par exemple être utilisés par des applications métiers ou d'autres applications exploitées au niveau de l'ouest ou autre donc après il faudra vraiment faire attention et ne pas se fier à 100% à des indicateurs de compromisant et d'ailleurs à ces indicateurs de compromisant et d'ailleurs de manière globale lorsqu'on va utiliser n'importe quel outil il ne faut pas ou n'importe quelle analyse qu'on va faire il ne faut pas se fier à une seule analyse ou une seule ligne entre parenthèse de log ou autre mais plutôt vraiment aller plus en profondeur pour pouvoir comprendre l'événement qui s'est passé pour donner du bon sens à ce moment là et donc là ça nous permet de voir un petit peu ou d'avoir une visibilité sur ce que va pouvoir utiliser ce qu'on va pouvoir utiliser les ingestors ou les ingestors de blue down notamment donc comme on l'a dit effectuant les fonctions d'api qu'on va pouvoir surveiller et notamment la net session enum pour la net session enum il faut souligner que derrière ça va nous permettre ça va permettre c'est largement utilisé d'ailleurs et ça va permettre un bon nombre d'attaquants de pouvoir effectuer donc tout simplement des donc comment dirais-je des reconnaissances sur le parc AD donc pour pouvoir bloquer donc les net session enum ou du moins pour pouvoir donner simplement les droits nécessaires ou les utilisateurs ou seuls les utilisateurs nécessaires qui pourront effectuer cette énumération parce que le fait qu'on puisse faire des énumérations de sessions rien que ça en fait c'est quelque chose qui va être extrêmement dangereuse d'un point de vue de reconnaissance dans un parc AD donc c'est quelque chose qu'il faudra essayer de sécuriser le plus rapidement possible et pour ceci donc vous pouvez soit le faire manuellement en passant par une approche assez rapide sur la partie registre sinon vous pouvez vous baser sur le script de NetSize qui est un petit script PowerShell qui a été créé par Kitai Grady et Berry de Microsoft qui a été publié quand même en 2016 ce script il va être utilisé pour modifier les clés de registre qui vont contrôler les autorisations de méthode NetSessionNM donc c'est une approche de durcissement des plus importantes qui va pouvoir être utilisée dans ce sens dans ce sens pardon et qui va pouvoir donc nous permettre de pouvoir bloquer les requêtes orientées NetSessionNM donc les énumérations de sessions donc ça c'est vraiment la première des choses à pouvoir mettre en place ensuite il y a un autre élément qui va pouvoir être intéressant c'est le de pouvoir relativement faire très attention à un des protocoles des plus importants qui va être le protocole SAMR le protocole SAMR donc qui fait partie des protocoles qui permettent d'interroger à distance des machines et notamment de l'actif directory d'ailleurs si je reviens vers ma petite capture donc je peux remarquer qu'il y a ce protocole qui circule qui va pouvoir être exploité par mon outil donc par mon ingestor donc ce dernier ou ce protocole SAMR qui va pouvoir donc tout simplement permettre l'interrogation à distance des appareils et cette méthode peut être très ou va pouvoir être largement utilisée pour pouvoir retrouver ou pour pouvoir faire de la reconnaissance pour qu'un attaquant puisse trouver des groupes des utilisateurs privilèges et d'autres informations dans ce sens par défaut et avant l'update 16.06 c'était donc assez simple de pouvoir le faire n'importe quel utilisateur pouvait utiliser le SAMR donc sauf que à partir de Windows 10 16.07 et Windows Server 2016 ou ultérieure donc les politiques SDDL donc par défaut a pu être modifié pour autoriser les administrateurs locaux seulement à interroger les SAMDISTA donc là c'est que des administrateurs bien spécifiques qui peuvent être ou qui peuvent faire ceci donc du coup si vous demandez si vous avez des versions antérieures au niveau de vos parcs au niveau de vos entreprises vous pouvez donc vérifier bien sûr et à ce moment là si les câbles suivants sont installés ça dépendra après de la version que vous avez sinon sur les versions 16.07 et plus donc tout est ça va être inclus par défaut donc ce qu'il faudra aussi surveiller entre parenthèses relativement au SAMR c'est que vous puissiez ou que vous puissiez aussi créer des groupes d'utilisateurs qui vont pouvoir avoir seulement et seulement cet accès bien spécifique pour ça il y a un script qui s'appelle SAMRI 10 donc c'est un script PowerShell qui a été créé par Itaï Grady qui va être initialement publié pour aider à sécuriser les accès à la SAM à distance avant qu'il ne soit donc correctement introduit par Microsoft si vous avez pas forcément la possibilité d'installer les câbles concernés vous pouvez aussi vous baser sur le script SAMRI 10 qui permet de pouvoir créer un groupe appelé SAMRI 10 de pouvoir modifier les SDDL pour inclure les groupes renouvellement créés pardon s'il n'y a pas SDDL par défaut bah en fait là on devra accorder l'accès aux administratifs aux administrateurs intégrés et si elle a été déjà créée là on va pouvoir la modifier pour inclure les différents ACE pour le groupe remote et en fait ce qui va être intéressant avec ce script c'est qu'il va nous permettre vraiment de pouvoir avoir des accès assez granulaires pour les accès à distance pour l'organisation aussi c'est super sympa à utiliser et ça peut aussi être utilisé conjointement avec une stratégie de groupe donc pour pouvoir rapidement ou de pouvoir cibler mieux les différents éléments concernés vous pouvez aussi le faire via GPO donc en passant directement par les clés de registre donc l'HKLM système sur la partie LSA et là il faudra modifier donc votre SDDL et ça reste aussi donc une des approches que vous pouvez exploiter dans ce sens après bien sûr il y a aussi d'autres éléments de durcissement relativement à la reconnaissance qu'il faudra surveiller de manière assez avancée avant qu'on puisse discuter d'un dernier élément qui va pouvoir concerner donc quelques GPO donc surtout donc là je ne vais pas rentrer dans le détail on en discutera la semaine prochaine et là ça va nous permettre vraiment de pouvoir modifier certaines stratégies de groupe pour pouvoir limiter la reconnaissance ou les possibilités de reconnaissance sur notre notre infrastructure donc et là bien sûr on commence par le B à bas donc il va pouvoir être de pouvoir restreindre les accès anonymes donc relativement aux différents pipes et aux différents donc aux différents fichiers de partage donc c'est très très important de faire très de faire très attention à ce point là parce que derrière ça va nous permettre de pouvoir éviter les sessions anonymes qui puissent donc interagir effectuer des donc comment dirais-je de la reconnaissance sur notre infrastructure donc il y a aussi un second élément c'est de ne pas pouvoir permettre des énumérations des comptes SAM et des partages par des utilisateurs ou l'énumération de partage par des utilisateurs anonymes et bien sûr l'accès aux différents partages de manière anonyme doit être donc strictement interdit il faudra aussi désactiver toujours sur la partie Netura Access accès au réseau donc les permissions ou donc les permissions spécifiques qui vont pouvoir être accessibles aux comptes anonymes de pouvoir permettre la transaction automatique donc des ISID et des noms anonymes et bien sûr et le plus important c'est de restreindre les null sessions ce qui va nous permettre d'éviter vraiment beaucoup de problèmes donc à travers les registres suivants donc il faudra mettre les registres spécifiques qui ont été spécifiés que ce soit les null sessions donc là dans la première partie qui doit pouvoir être mise à 1 il y a aussi l'énumération par ou l'énumération l'accès SAM donc par défaut les comptes vont pouvoir être 1 donc c'est à dire que par défaut les comptes ne pourront pas énumérer ou les sessions anonymes ne pourront pas énumérer les noms d'utilisateurs et bien sûr il faudra aussi mettre le dernier registre à 0 donc à ce moment là en fait ça va nous permettre de pouvoir éviter que les sessions anonymes donc les new sessions puissent avoir des éléments ou des des droits bien spécifiques après pour la détection il y a aussi une autre approche sur laquelle vous pouvez vous baser c'est un des outils des plus intéressants c'est l'outil sigma là l'outil sigma fait partie des outils des plus intéressants donc je l'ai découvert il n'y a pas vraiment longtemps grâce à un tweet de Florian Roth donc donc il parlait un petit peu de sigma et tout et ce dernier en fait permet de pouvoir générer des signatures pour enfin c'est c'est un système qui permet de générer de façon générique donc c'est un format de signature générique pour pouvoir générer donc des règles pour des systèmes SIEM sigma est vraiment super intéressant parce que son format permet de créer une seule fois une seule règle derrière qui va pouvoir être converti pour tout type de SIEM quel qu'il soit et ça c'est vraiment très très puissant comme approche et d'ailleurs au niveau des règles on pourra retrouver une règle assez intéressante sur blue down donc ça c'est une règle qui a été créée donc là la structure je pense qu'elle va vous faire penser un petit peu à un outil qu'on a déjà découvert dans un autre live c'est Yara et donc du coup cette dernière va pouvoir nous permettre de pouvoir détecter les ingestors mais aussi blue down donc là vous remarquerez qu'il va se baser principalement sur donc les informations récupérées avec sysmon donc avant de pouvoir utiliser ce type de règles il faut disposer de sysmon où le sysmon doit être déjà déployé au niveau des différentes machines et ce qui va être encore plus important c'est que vous puissiez donc avoir un SIEM bien sûr donc un SIEM vous n'êtes pas obligé d'avoir un SIEM qui coûte cher vous avez plein de SIEM qui sont open source enfin pas tous les modules pas tous les plugins mais côté open source c'est déjà assez sympa et donc du coup à ce moment là vous pouvez retrouver cette technique de détection avec SIGMA qui permet de pouvoir récupérer donc remonter une alerte si jamais donc tout simplement il y a la détection d'une image c'est-à-dire d'un binaire blue down ou sharp.x de pouvoir détecter des composants des lignes de commande comme par exemple get blue down data invoke blue down ou encore les collection méthodes vous pouvez en rajouter d'autres comme vous voulez stilt mode ou autre qu'on peut retrouver sur blue down vous pouvez aussi retrouver d'autres commandes qu'on retrouve ici comme ce qui nous permet de pouvoir spécifier le répertoire json ou le répertoire de sortie des fichiers json ou encore le nom du fichier enfin le nom du fichier zip qui peut être généré pour blue down et ainsi de suite ici aussi pour le nom save cache et le décès en lit si on ne souhaite pas être vraiment très très bruyant sur le réseau donc là vous avez des tags c'est super sympa et en fait quand vous avez cette structure de règles et je rappelle qu'il n'y a pas que cette règle là il y a aussi d'autres règles très intéressantes que vous pouvez retrouver sur sigma que vous pouvez exploiter au niveau de votre SIEM donc là il y a vraiment tout ce qu'il faut là-dessus et en fait il vous suffira simplement de pouvoir exécuter une petite commande sigma c tiré t vous devez faire le choix du SIEM destinataire ça peut être le LK de l'arc site ou autre ensuite de pouvoir choisir le fichier de règles donc de sortie et ensuite le fichier de règles d'entrée et en fait généralement ça vous génère assez rapidement la ligne ou la requête de recherche que vous devez utiliser au niveau de votre donc au niveau de votre donc comment dirais-je donc au niveau de votre au niveau de votre recherche donc c'est de votre SIEM tout simplement donc et à partir de là de manière globale ça devient un petit peu plus simple à être exploité et je vous encourage vraiment à voir SIEM parce que ça reste vraiment un des outils les plus intéressants et les plus cool pour ceux qui vont pouvoir être dans un SOC ou si vous vous chargez de la partie administration ou surveillance donc encore une fois il y a aussi un dernier point que j'ai trouvé vraiment sympa sur la partie du durcissement et qui va toucher aussi bien sur la partie reconnaissance et autres donc c'est sur la partie où il s'inscrit qui s'appelle CHAPS que j'ai bien adoré honnêtement ça m'a paru très très intéressant et CHAPS en fait c'est pour Configuration Hardening Assessment pour chez Scripts un script qui reprend un petit peu le script qu'on a vu donc le NetSize mais aussi qui reprend d'autres scripts complémentaires qui permettent notamment de pouvoir sécuriser à bien donc notre notre parc donc on retrouve les anciennes méthodologies de durcissement qu'on a déjà découvert au préalable comme la désactivation de l'élémentaire du WPAD du NetBIOS et ainsi de suite mais aussi d'autres éléments vraiment super intéressants et je vous encourage vraiment à jeter un petit coup d'oeil là-dessus je vous mets lien au niveau du chat comme ça vous l'avez ici derrière et encore une fois donc voilà donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour des différents éléments aujourd'hui et pour la semaine prochaine donc ça sera le tour donc ça sera vraiment très très pratique pour la semaine prochaine ça sera une petite discussion qu'on va pouvoir faire sur sur la partie Silver et Golden Ticket du coup sur la partie Silver et Golden Ticket donc là le lien va pouvoir être partagé par mes collègues voilà c'est bon donc là pour la sécurisation de Kerberos donc les attaques et les sécurisations de Kerberos donc là on va discuter du Silver et du Golden Ticket je vous invite à pouvoir vous inscrire dessus et je vous remercie de votre présence donc là je vais rapidement répandre cette aux différentes questions donc hormis les requêtes LDAP donc est-il un moyen fiable de détecter Blue Down sur le réseau bah en fait oui effectivement à part les requêtes LDAP comme je vous ai dit c'est pas vraiment le meilleur moyen sur lequel on va se baser mais ça reste un des moyens des plus intéressants qui puisse être présent et qui puisse être exploité pour pouvoir détecter des requêtes enfin des énumérations qui sont en train d'être effectuées à part ceci bah en fait il y a bien sûr le RPC over SMB le SAMR aussi qu'on va pouvoir retrouver donc qu'on a discuté tout à l'heure donc ça aussi c'est très important et la présence de plusieurs pipes relativement aux différents éléments qui ont été spécifiés précédemment le LSAS par exemple le SRVSVC et ainsi de suite donc il y a vraiment un ensemble d'éléments et d'ailleurs on peut pas se fier à un seul élément pour pouvoir dire voilà qu'il y a eu une tentative de reconnaissance ou autre. D'autres questions ? Ouais en fait Fred ouais tout à fait on va discuter des attaques WPAD aussi dans d'autres webinars donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir traiter ensemble donc on va discuter très très amplement de ce dernier on va voir aussi aussi bien les attaques que les défenses dessus avec d'autres protocoles complémentaires voilà voilà donc j'espère que c'était intéressant donc du coup vu qu'il n'y a pas d'autres questions donc je vous dis merci d'avoir été là donc je vous dis à la semaine prochaine donc ça sera vraiment très très intéressant la semaine prochaine donc je vous invite vraiment à être là voilà je vous remercie et je vous dis à tout le monde un seconde